Oui, donc Pierre Chadru, je suis acteur culturel, économiste et donc anciennement candidat aux élections régionales de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, colissier de la liste conduite par Georges Boucard à Lamantin, dans une opportunité particulière qui est celle qu'on connaît, à savoir un contexte d'invalidation de l'élection de Jocelyn Sapotille. Donc opportunité hautement salutaire pour la population qui lui permettra d'évaluer, de réévaluer et de se rendre compte qu'il y a des perspectives nouvelles, qu'il y a des propositions, qu'il y a des candidats nouveaux qui peuvent proposer un autre destin à la population lamantinoise dans beaucoup plus de respect de la population, beaucoup plus de respect des promesses engagées, dans une perspective de vision plus globale pour le développement du territoire avec des vrais acteurs, des gens qui sont passionnés, qui sont des vrais lamantinois, qui ont envie de faire évoluer les choses et qui ont envie d'arrêter avec cette tradition des promesses non tenues, cette tradition de l'irrespect total donné à la population, aux électeurs, en oubliant qu'ils ont été élus par des gens à qui ils ont promis des choses et que malheureusement, après, aussitôt élus, il leur tourne le dos. Il faut qu'on arrête avec ce clivage, il faut qu'on arrête avec ce paradigme pour qu'enfin, les acteurs économiques, sociaux, culturels et politiques guadoupéens assument vraiment ce qu'ils sont et fassent enfin ce qu'ils disent et proposent un vrai projet de développement du territoire lamantinois et de valorisation de chaque habitant, de chaque citoyen lamantinois. L'opportunité nous est donnée aujourd'hui de dire stop. Moi, ça m'est arrivé d'avoir accompagné, d'avoir aidé, d'avoir soutenu des anciens candidats qui aujourd'hui n'ont pas tenu leurs promesses, qui aujourd'hui ont tourné le dos à leurs paroles données et ça, ce n'est plus acceptable. Donc moi, en tant qu'économiste, en tant qu'acteur culturel, en tant que lamantinois, aujourd'hui, je prends la ferme décision de faire partie d'une équipe de gens compétents, responsables qui veulent vraiment changer la donne et nous changerons la donne, j'espère, dès le 13 mars 2022.